Alors nous sommes le dimanche 9 août 2015, nous sommes de retour à Sifour, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai demandé de se présenter, bonjour. Alors je suis Bruno Fournier, jardinier, horticulteur de métier à la retraite et je cultive maintenant de fait mon temps libre, une passion, la culture, les variétés et je collectionne les tomates. Alors on est actuellement sur votre stand, il y a pas mal d'assiettes, il y a pas mal de variétés, combien il y a de variétés présentées ici ? Alors ici il y a environ une centaine de variétés sur les 1200 variétés de graines que je possède. On peut en citer certaines ? Oui on peut citer, bon là il y a surtout des nouveautés 2015, j'ai aussi des anciennes parce que mon but est de présenter les vraies variétés de tomates par rapport aux contrefaçons qu'on trouve dans les grandes surfaces. Il y a la cœur de bœuf ancienne, il y a l'ananas, il y a la green zebra et j'ai aussi, bon puisque j'hybride des tomates, des nouveautés. Nous avons baptisé la Sifour ce matin et à côté de cela depuis l'année dernière j'ai baptisé une douzaine de nouvelles variétés auxquelles j'ai donné les noms en provençaux des communes avoisinantes comme Sanari, Saint-Cyr, Lacadière, Hébro pour Evenos, Signe et j'ai aussi une particularité c'est que j'ai créé la tomate RCT la Toulonnaise. D'accord on va parler de la tomate de Sifour puisqu'on est là, qu'est-ce qu'elle a de particulier, d'où vient-elle ? Alors la tomate Sifour c'est surtout une surprise de dame nature parce qu'elle est sortie, c'est un pied dans un lot de nouvelles semences de lignées de l'an passé. Je pensais obtenir une tomate rouge ou rose et noire et je me trouve avec une tomate en forme de citron jaune. Je soupçonne l'origine maternelle mais pas paternelle, il y a eu un petit, les abeilles ont dû faire leur travail entre temps. Très bien, alors justement on va parler de la production, comment ça se passe quand on cultive des tomates mais quand on les cultive bien par rapport à une culture un petit peu plus intensive, la grande différence ? Bon moi je le cultive comme tout jardinier amateur, pour avoir des bonnes tomates il faut se prendre en hiver, dès le mois de novembre, octobre, novembre, préparer la terre pour l'année prochaine, retourner la terre, apporter énormément de fumier. La tomate est une plante qui se nourrit excessivement et qui a besoin d'engrais, si possible naturel, comme du tourteau de ricin. Évitez les engrais chimiques et vous aurez plus, vous mettrez de fumier, le fumier de mouton ou le fumier même de volaille, ce sont les meilleurs fumiers pour la tomate. Et vous aurez des excellents plans, parce que sans la quantité de fumier, vous auront des pieds qui vont végéter, tandis qu'une tomate doit faire 2 mètres, 53 mètres. Alors on va revenir à ce qui nous amène, puisque c'est la première édition de cette fête de la tomate, vous y avez participé à cette préparation ? Nous avons eu une réunion préparatoire, c'est d'ailleurs là que s'est décidée la présentation d'une tomate si four. Bon, moi j'ai l'habitude de ce type de manifestation, puisqu'il faut savoir que je suis satisfait que cette fête ait lieu, parce qu'elle est revenue aux sources de la première fête de la tomate qui avait lieu il y a 25 ans à Ouyoul. C'est à Ouyoul qu'ont démarré les fêtes de la tomate en France, depuis il y en a un petit peu partout en France et en Europe. Et là, dès la semaine prochaine, je pars en Belgique assister à des fêtes de la tomate, ainsi qu'en Hollande. Et dans le courant de l'année, vous aurez encore en mois de septembre des fêtes de la tomate dans la région de Tours, dans la région de Lille, où il y a énormément de collectionneurs. Alors je souhaite que l'année prochaine, il y ait plus de collectionneurs pour présenter le plus de variétés de tomates possibles. Pour une première édition, puisqu'on y est, on est à peu près au milieu de la matinée maintenant, qu'est-ce que vous pensez du résultat déjà ? Le résultat, c'est que ça marche bien. La population a réagi à cette fête, puisqu'on voit que la place est pratiquement noire de monde. C'est un premier coup fortement réussi. Vous participeriez à la deuxième si il y en a une ? Je pars à la prochaine. Et j'ai même un deal à proposer à la mairie, c'est que si la date est fixée, parce que là, nous sommes en début août, il faudra programmer une production, parce que je peux présenter 800, 900 variétés de tomates, mais à moi tout seul, il me faut 500 m². Alors justement, une question, puisqu'on est justement au début du mois d'août, est-ce que la date est bien choisie ? Est-ce qu'on peut faire une fête de la tomate au début août, par rapport à plein de choses ? Alors les fêtes de la tomate doivent être programmées par rapport au calendrier végétal. Là, la période est excellente, puisque pour le midi, on a 15 jours à 3 semaines d'avance sur les pays au-dessus de la Loire. Simplement, là, on est dans une période charnière, où pour ma part, dans les 15 jours à venir, je n'aurai pas de tomates. Donc ça aurait été dans 15 jours, je n'aurais pas pu faire participer, n'ayant pas de fruits. Mais c'est dû aussi à la canicule que nous avons subie, parce que les pieds de tomates ont énormément souffert, même s'ils ont de l'eau, les fleurs grilles. Donc si une fleur grille, sèche, elle ne peut pas avoir de fruits. Donc là, pendant 15 jours, 3 semaines, je n'aurai pas de fruits. Je suis obligé d'attendre début septembre pour avoir à nouveau de fruits. Mais bon, fin juillet et début août, c'est une bonne date.